D'abord, je voudrais vous remercier de nous donner l'opportunité de communiquer sur la séance de travail que nous venons d'avoir. En effet, j'ai l'honneur et le plaisir de présider le comité jeunesse promotion marketing de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar à Kram. Au cours de cette session, il s'agissait d'explorer les voies et les moyens, dégager des pistes pour la durabilité du café Robusta en Afrique. Comme vous le savez, depuis un certain moment, le café Robusta est d'une part confronté à la pandémie de la Covid-19 et d'autre part à la volatilité des prix sur le marché international. Donc nous avons estimé qu'il fallait dégager des pistes de solution. Nous en avons identifié quelques-unes, à savoir la promotion de la consommation du café Robusta en Afrique et la transformation de ce précieux sésame, si on peut le dire, pour le bonheur des producteurs. Car l'objectif principal, comme vous le savez, c'est d'améliorer, c'est d'assurer la durabilité de l'économie caféière africaine, c'est d'améliorer le revenu du paysan et c'est de permettre aux paysans africains, planteurs, producteurs de Robusta, de vivre décemment, d'avoir un minimum vital après qu'il ait fait sa récolte. Donc les perspectives sont bonnes. Nous avons l'Union Européenne qui nous accompagne, nous avons l'ITC qui nous accompagne, nous avons beaucoup d'organisations de femmes, de jeunesse qui nous accompagnent et nous avons fait des propositions. Nous comptons les soumettre à l'Assemblée Générale le vendredi et si ces propositions sont adoptées, les plans seront déroulés et vous verrez les impacts sur le terrain. La plupart du temps, on parle toujours du commerce avec les Etats-Unis d'Amérique ou l'Europe, mais au niveau de l'ACRAM, nous pensons qu'il faut redynamiser, qu'il faut mettre l'accent sur le commerce intra-africain. L'Afrique est un marché d'un potentiel énorme et nous avons déjà proposé des solutions pour développer nos activités sur le continent africain, en termes de promotion, en termes de commercialisation. Que ce soit au niveau du café, que ce soit au niveau du cacao, tout le monde a pris conscience de la volatilité des prix, des conditions difficiles dans lesquelles les producteurs africains vivent et que des mesures sont en train d'être prises, des initiatives sont en train d'être prises en collaboration avec les institutions internationales, avec les acteurs, la chaîne de valeur du café et du cacao et que je suis convaincu qu'avec tout ce qui a été fait et entrepris au niveau du cacao et du café, que les résultats se feront sentir très bientôt. La Covid-19 a fait développer de nouveaux réflexes, que ce soit au niveau des instances mondiales du café et du cacao, la digitalisation devient un élément essentiel de la durabilité des filières. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de séminaires qui sont faits sur cette problématique. Nous pensons aussi que dans ce domaine, on a une expérience à partager. J'ai été très émerveillé par la présentation de M. Odrago et je compte même le recontacter pour voir dans quelle mesure on peut organiser une séance de travail entre lui et les structures techniques en charge du café et du cacao en Côte d'Ivoire.